Cet endroit a été mis à sac, et ce corps, ce n'est ni Yor ni Yovina. Des rouleaux éparpillés. Le voleur cherchait quelque chose. On s'est battus, ici. Et on dirait que ça a continué à l'extérieur. Du sang, mais aucun corps. Par où sont-ils allés ? Est-ce que c'est l'un des voleurs ? La piste continue. Sang de Tengri ! Qui est là ? Avance, et vite ! C'est... c'est moi, Yovina. Eivor. Eivor ? Que... qui t'a envoyé ? Tu es avec eux ? Respire, Yovina. Et calme-toi. Tu me connais. Je suis une amie. Une amie ? Tu arrives sans prévenir, au moment où ces gens essaient de me tuer. J'ai entendu parler de troubles à Yurvik. Je suis venue apporter mon aide. Je le jure. Pardon, Yvor. Excuse-moi d'avoir douté de toi, mais ces dernières semaines ont été intenses. Qui étaient-ils ? Et qu'est-ce qu'ils te voulaient ? Ils cherchaient ceci. J'ignore ce que c'est, mais ces hommes étaient prêts à me tuer pour l'avoir. Un pauvre, simple soldat du Christ. Tu le connaissais ? J'ai déjà vu une lettre comme celle-ci à Lunden. Ta ville court un grand danger. Où est Yor ? Dans la Halle Royale. Je vais t'y conduire. Mets ta capuche. C'est peut-être encore dangereux. Je dois passer inaperçu ici. Ils sont toujours à ma recherche. Cache-toi ! Nous pouvons passer. Oui, je suis d'accord. Elle n'a pas pu aller loin. Il faut chercher. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Non, je vais me dire. Allons-y. Je n'en vois pas d'autre. Continue ici. Viens dans ta musée ! Je crois qu'il n'y a plus de danger. Par les dieux, Eivor, tu arrives à point nommé. Le destin ? J'espérais que nos chemins se recroiseraient, mais j'imaginais des retrouvailles plus calmes. Nous avons échappé à un problème pour nous embarrasser d'un autre. Pendant que le roi Rixidj subit une pénurie de monnaie, une bande appelée La Main Rouge tente d'imposer sa volonté. C'est cette bande qui t'a attaqué ? Oui, et non. Ce sont des bandits, mais quelqu'un les dirige. Limitons-nous aux noms contenus dans cette lettre. Si je suis là, c'est pour tuer ces gens. Mais ces noms sont codés. Il peut s'agir de n'importe qui. La fange qu'on trouve dans les rues provient souvent des Halles. Dans le doute, il faut se tourner vers ceux qui ont le pouvoir. Tu veux parler du Conseil ? Yor en fait justement partie. Cela peut nous arranger. Quelqu'un de confiance pour trouver les réponses. Oui. Nous sommes presque arrivés. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Yor, Yor! Regarde qui est là. C'est un plaisir de te voir, mon ami. Tous sont les bienvenus à Jorvik. Heureuse de vous voir tous les deux en bonne santé, Yor. Que viens-tu faire ici ? Ne me dis pas que tu as fait tout ce chemin pour la fête de Yul. Je suis venue t'avertir, vieux guerrier. Ta ville est gangrenée par trois personnes corrompues et dangereuses. Nous devrions unir nos forces pour les démasquer et les tuer, avant qu'elles ne prennent le pouvoir. Si je peux être utile, compte sur moi. Doucement, toutes les deux. Eivor, on ne peut pas parcourir la ville en harcelant et en tuant à l'envie. On a failli me tuer, moi, Yor. Comment ? Ces gens ont envoyé la main rouge. Ils sont prêts à faire couler le sang dans les rues pour demeurer cachés. Mais ils ont échoué. Voici la lettre qui a été envoyée chez nous. L'aiguille, la braise, la voûte. Ils font partie d'un groupement appelé Ordre des Anciens. Ce sont leurs appellations. Et donc nos pistes. Écoute-la, Yor. Elle a déjà eu affaire à ces gens. La corruption a réussi à s'insinuer à Yorvik. Mais le roi Rixid, j'ai trop à faire. Et par conséquent, moi aussi. Cela ne servirait à rien que je lui en parle. Ce n'est pas ce que je souhaite. Tout ce que je vous ai dit doit rester entre nous trois. Mais j'aimerais que tu me présentes au roi. Il est important que nous nous entendions, afin que j'ai les mains libres. Les Pictes sont en train de gagner. Nous devons rassembler tout l'argent possible, afin d'acheter des vivres pour nos hommes. Je comprends, cher Faravid. Mais nous avons aussi des responsabilités envers les habitants. La fête de Yul doit avoir lieu. Assez ! Vos discussions me donnent mal à la tête. Yor, j'ignorais que nous avions de la compagnie, dont je n'approuve guère la nature. Roi Rixid, je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Eh bien, Eivor du clan du Grand Corbeau, comme tu peux le voir, je suis déjà occupé. Yor, peut-être par légèreté, a jugé bon et nécessaire que tu interviennes. Pourquoi cela ? Tu as un problème à Yurvik. Oui, et il est en face de moi. Un problème qui a failli tuer une de mes amies. Yuvina a été attaquée par la main rouge. Ces gens ont pillé sa maison, détruit ses biens et l'ont traqué dans les rues. Ce sont encore ces maudits brigands. Elle a survécu. Mais la main rouge ne cesse de gagner en audace. Et pourquoi viens-tu m'en parler ? Es-tu une mercenaire allant de bourg en village ? Non, c'est la drengre du Jarl Sigurd. J'ai entendu dire qu'elle occupait notre ancien campement sur le fleuve Néné. Je suis Faravid, chef de guerre de Avdan Ragnarsson. Et cet incapable trop bien nourri est Aoudoun, au magistrat de Yurvik. J'ai déjà eu affaire à de tels groupes rebelles. Ils attendent patiemment qu'on baisse la garde et surgisse comme des rats. Si tu ne fais rien, ils vous chasseront de Yurvik. Ce n'est pas ce que tu souhaites, ni ce que veut Avdan. Ah, bon sang. Qu'est-ce que tu veux ? Dis-moi ce que tu sais sur la main rouge, et je la chasserai de ta ville. Et cela s'ennuiera tes affaires. Ces membres se servent dans les coffres de toute la ville. Ils s'en prennent aux nobles, aux marchands, et à tous ceux qu'ils peuvent extorquer. Et leur influence grandit, comme tu disais. J'aimerais que nous en soyons débarrassés d'ici la fête de Yul. Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer cette menace. Si nous n'avons pas les moyens d'étrangler la main rouge, laissons faire Eivor. Fais ce que tu pourras, mais discrètement. Je ne veux pas que les habitants s'inquiètent. Yur, prévois de quoi acheter vivres et bières pour les hommes de Farabide. Et veille à ce qu'il en reste assez pour le banquet. Mais comme je l'ai dit, nous n'avons pas... Prouve-en. Tel est mon ordre. Il veut que je trouve de l'argent. Mais où ? Dans le trésor d'un dragon ? Bien. Je vais te ramener à Lioufina. Elle saura par où commencer. J'ignore si cela a pris la tournure que tu espérais. Cela s'est bien passé. Rixidj se tiendra à l'écart. Et tout le monde s'y entend. Il faut s'occuper de la main rouge. Pas un mot de tout ceci à qui que ce soit. Le cercle de confiance doit rester limité à nous trois. Pardon, mais je vais rester à l'écart. J'en ai assez de ces concours de qui pissent le plus loin. Mon amour, je regrette ce qui t'est arrivé. J'aurais dû être là. Ne sois pas bête. Tu dois être où ton devoir l'exige. Et ce n'est pas une poignée de brigands qui nous inquiétera. Je suis simplement heureux que tu n'aies rien. Eivor, je ne serai pas loin si tu as besoin de moi. Quand tu attrapes la queue, tu ne lâches plus rien. Les vieilles habitudes ont la peau dure. Yor a changé. Il sera molli. C'est la politique. De quoi éroder notre nature nordique. Je suis heureuse pour lui. Vous avez bien mené votre vie ici. Peut-être. Qu'est-ce que tu as là ? Des textes chrétiens. Les évangiles. L'ecclésiaste. L'apocalypse selon Jean. La main rouge vole tout ce qu'elle peut trouver. Certes, nous tenons la ville. Mais les chrétiens doivent pouvoir prier comme ils l'entendent. La main rouge ne semble pas de cet avis. Pire encore. Odun craint qu'elle s'attaque ensuite aux archives. Entre cela et les mécontentements sur les quais, je dirais que nous avons quelques pistes. Je suis arrivé par le port. Le maître des quais s'est montré amer lorsque j'ai mentionné vos noms. Cela ne m'étonne guère. Il tire prétexte du manque d'argent à Yorvik pour augmenter les taxes, en prétendant que c'est là une décision du Conseil. Yor n'imposerait jamais une telle chose, même si Rixidge lui l'exigeait. Le maître des quais est un voleur et un sale menteur. Il mérite alors qu'on le bouscule un peu. Je vais retourner faire un tour au port. Et c'est à l'entrepôt. C'est là qu'il retient les marchandises des négociants. Pourquoi la main rouge s'intéresse-t-elle à ces textes chrétiens ? C'est toute la question. En tout cas, elle ne renoncera à rien pour s'en emparer. Elle a même fait brûler vif ce qui refusait de lui remettre ce qu'elle exigeait. Où est la plus vaste collection de textes de la ville ? Aux archives. Mais elle n'a pas encore trouvé le courage de les attaquer. Odun tient ce lieu sous bonne garde. Je vais tenter ma chance là-bas. Je vais m'y mettre tout de suite. Non, j'ai besoin de toi ici. Écoute ce qui se dit dans cette halle. Cherche des signes, des changements de comportement. Tout ce que tu peux. Je pourrais avaler un cœur de cheval pour t'accompagner. Je sais, mon ami. Mais ta loyauté m'est plus précieuse ici. Je reviendrai dès que j'aurai trouvé quelque chose. Je reviendrai dès que j'ai vu que tu peux.